Écoutez, sincèrement, je ne pensais pas que le gouvernement irait jusque-là. Je pensais qu'il aurait un petit peu entendu ce qui monte dans le pays, et notamment ces derniers jours, et qu'il aurait cédé un petit peu. J'ai vu un Premier ministre droit dans ses bottes, comme Juppé en 1995, qui nous enfile tout jusqu'au bout. C'est le pire du pire. Tout ce que l'on pouvait redouter est dedans. On recule de l'âge légal, recule du droit à la retraite à taux plein de 62 à 64 ans. On transforme les trimestres en points. Calcule sur l'ensemble de la carrière et pas sur les 6 derniers mois ou sur les 25 meilleures années. C'est la totale, la totale. Et en plus, avec un ciblage en direction des jeunes, génération 84 qui vont être directement concernés en 2022, de nous appelons, le Parti communiste français appelle la jeunesse de ce pays à se mobiliser. Et tous les salariés, tous les acteurs du monde du travail à se mobiliser pour que cette réforme ne passe pas et soit tout de suite retirée, comme nous l'avons fait en 1995. Mais moi qui suis...